bonjour à tous les gars je suis ravi de vous retrouver pour la troisième vidéo sur le montage du faune n900 de chez daswerk ok au moins 35 alors on attaque la peinture alors j'ai commencé à préparer les pièces avec les après tout ça pour qu'on attaque directement à la peinture et qu'on perd pas un temps fou avant on connaissait tous comment on passe de l'après c'est pas un problème j'ai utilisé comme d'habitude l'après à casse est le seul en quel j'ai j'ai confiance et qui fonctionne bien juste sur la romeur soit à l'arrière j'ai mis un peu de primer de chez mission model mais mais ça s'est passé je vous expliquerai mais c'est pas grand chose c'était juste pour voir si ça fonctionne en tout cas tout le reste c'est de l'après à cas alors les peintures mission model j'ai fait des tests sur les clières toujours faire des tests quand on teste un nouveau produit ou une nouvelle nouvelle peinture etc donc voilà les teintes donc ici caméra du haut ça c'est le c'est le jaune sable le mmp 11 70 28 dunkel gel ok donc ça ça va être la couleur principale du camion ok donc j'ai déjà fait le petit mélange là on va faire un mélange ensemble après je vous montre et je vous explique comment ça fonctionne ok mais j'ai préparé les petits mélanges dans des petites fioles ok ensuite on à la le vert les petites touches de verre c'est ça c'est le mmp 009 ral 6003 ok et après on a le marron c'est le mmp 060 fs 30 219 d'acte ok voilà donc j'ai essayé j'ai mis un coup d'après un cas j'ai peintu j'ai passé un coup de peinture alors voyez là là le dunkel gelb ak c'est celui là enfin réel ak color c'est celui là et ça c'est le mm bon c'est c'est vraiment très très proche celui de mission model il est un peu plus foncé mais d'après les photos bon ça le fait j'ai quelques photos là cette couleur là la vraie c'est ça le fait c'est pas de problème et puis ça soit un peu sombre comme ça c'est pas très grave apparaît que si je fais un petit éclaircit de panneau il suffit de rajouter un peu de blanc et puis et puis c'est pas un souci ok donc ça c'est parfait alors on va faire le mélange ensemble alors le mélange il n'est pas bien compliqué il ya des grands avantages à mélanger soi même sa peinture alors déjà savoir que la mission model c'est une acrylique ok donc pas besoin pas besoin de masques pas besoin de rien du tout pas besoin de cabine d'agréation donc si vous pouvez pas avoir la cabine d'agréation chez vous pour x ou y raison tournez vous vers cette peinture mission model c'est pas mal c'est c'est presque de la peinture alors j'ai lu tous les trucs puis j'ai été voir sur les forums américains sur le j'ai lu plein de trucs c'est en quelque sorte de la peinture bio tu vois bio parce qu'il ya pas de produits nocifs parce que parce que voilà c'est pour ça qu'il ya des mélanges à faire contrairement à la merpé par exemple c'est parce que voilà si si on les si vous voulez là j'ai fait des mélanges les petites bouteilles il ya quelques il ya quelques minutes donc ça va aller mais dans deux jours que ça sera foutu quoi tu vois il faut pas les faire trop longtemps à l'avance parce que bon voilà on va mélanger quelques produits et mais là en l'occurrence dans un flacon comme ça tu vois c'est de la peinture vraiment vraiment à l'eau quoi j'ai fait un test j'en ai mis sur mon doigt j'ai nettoyé avec un peu d'eau une fois sec c'est parti ok alors on va faire la mélange en soi on va prendre une petite bouteille on va mélanger le panzer gray parce que la remorque arrière on va la faire en panzer gray on va la faire tout de suite d'ailleurs juste après le petit mélange là donc voilà c'est une bouteille que j'ai même pas ouverte pour vous montrer vraiment comment c'est alors ça c'est ma petite bouteille de test on va faire ça ensemble je vais vous montrer comment je fais mes ratios en plus c'est moi je fais comme ça j'ai jamais eu de souci ok alors voilà les bouteilles tu vois alors est ce que c'est marqué la contenance dessus ça a été rire quelque part mais 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 c'est obligatoire normalement allo allo donc bon je trouverai mais peu importe regardez elles sont toutes scellées comme ça par un petit bouchon quand vous les achetez toutes neuves donc il faut non seulement enlever là et vous ferez gaffe quelquefois il y a un petit film aussi en dessous ok donc voilà dedans il y a une petite bille en ferraille ok on mélange alors c'est à peu près 30% enfin tu vois que trois gouttes de diluant pour dix gouttes de pâture quoi 30% ok pardon en diluant donc on va faire ça alors moi ce que je fais je mets d'abord la peinture je mets d'abord la peinture alors tu vois c'est assez pratique le le la façon le petit biaque verseur là ça ça dégouline pas à côté c'est plutôt c'est plutôt sympa comme 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 petit flacon ok voilà après je laisse là et là bas il faut calculer 30% et ça c'est assez simple tu vois on voit caméra de côté là tu vois là c'est 100% donc là c'est la moitié 50 30 ça doit être là donc tu vois 30% d'arriver là tu vois c'est comme ça je te mets mélange alors bien sûr c'est pas c'est pas la goutte près c'est pas parce que vous en mettez 32% ou 25 que tout va exploser ça marchera aussi il ya une espèce de tu vois il ya une fourchette d'erreur ok bon alors le diluant il est là voilà mission modèle ça sert en même temps pour pour nettoyer l'aérographe ok ouais ok alors on y va donc là je regarde mon petit trait alors moi je prends la petite je trouve que ça va mieux comme ça en tout cas pour le pour doser le voilà et là boum 30 ok quand on met directement là ça c'est difficile de doser une petite dose comme ça ok et ensuite on a ça alors ça c'est le polyuréthane mix additive c'est un produit qui va permettre à la peinture de bien l'accroché il ya un leveling dedans donc ça va la pâture va bien se s'étendre c'est bien bien ce ce temps si vous voulez et là on n'en est pas beaucoup c'est c'est dix pour cent donc 10% tu vois là c'est vraiment Tac Tac voilà deux goûtes tu vois trois pour être sympa tu vois et voilà là c'est fait tu vois le mélange est fait je vais vous montrer comment ça se pulvérise après c'est vraiment sympa Tac On mélange bien On va faire un peu de place Alors j'ai préparé l'aéro et tout pour pas perdre de temps alors on va pulvériser ce panzergray là dessus ça c'est la remorque alors ce que j'ai fait je vous avais montré la notice des décales vous souvenez il disait qu'il fallait passer une couche de marron foncé là où il y aurait le bois après masquer peindre le reste en ce qu'il faut donc la panzergray ok et puis une fois que le panzergray sera passé pardon on pourra enlever tout le masquage là et puis faire un peu de travail de bois au pinceau puis après coller les décales ok voilà donc là la texture est ce que je pourrais vous l'a montré je prends une petite cuillère pour vous mettre ça dedans à quoi ça ressemble voilà tu vois voilà c'est un peu la consistance du lait comme les autres peintures sauf que les autres peintures ont fait 50 50 avec une un tailleur quoi là on fait 30% donc 30 70 et on met un petit peu de polyuréthane là le poly on en glisse un peu dans l'aéro là je suis à 15 psi ok j'ai une puce de 0,4 donc j'ai même pas allumé la la haute aspiration je vais pas mettre de masque non plus parce que si je fais j'ai besoin de parler mais bon comme elle est pas elle n'est pas nocive tu vois elle est réputée pour ça on y va alors le panzer grey alors elle couvre plutôt bien et après alors ce qui est un peu étrange avec cette peinture c'est que quand on la passe tu vois elle a un côté brillant comme ça comme si on avait fait un over un over spray tu vois comme si on avait mis trop non c'est pas comme ça que ça fonctionne cette peinture tu vois et après tu vas voir dans 15 20 minutes elle sera parfaite quoi elle va se tendre presque comme de la laque donc tu vois il n'y a pas de soucis de pulvérisation on peut même faire parce que j'avais fait des tests évidemment je vais vous sortir une petite feuille de papier tac 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 plutôt pas mal hein mais elle va se dérouler l'eau et elle met un peu plus de temps à sécher donc là on va faire l'avant et puis on va attendre 15 20 minutes avant de le manipuler et de le retourner pour peindre de l'autre côté en tout cas la taille du Panzer V est vraiment pas mal le Panzer Gré c'est pas un simple gris, c'est un gris avec un peu de bleu dedans il y a des nuances de bleu alors après j'ai mis toutes les roues sur des petites piques etc on va peindre ça après et cette peinture ce qui est pas mal aussi c'est qu'elle permet les erreurs quand même tu vois regarde là je vais faire un truc à fond à fond et très proche tu vois regarde bien bon tu vois ça c'est un vrai overspray tu vois gâchette tirée à fond et 2-3 cm de la surface et ben tu vois tu vas voir le résultat ça va se tendre quand même alors c'est pas conseillé de peindre comme ça évidemment il faut mieux peindre comme je fais depuis le début là tu vois comme ça plutôt que de faire ça tu vois tu risques d'avoir des coulures etc mais il y a une grande latitude de toi si tu fais des erreurs et tout ça ça passe quoi donc pour les débutants je pense que c'est pas mal en plus je vois que moi par exemple sur mon forum là il y a plein de personnes qui ne peuvent pas utiliser de la laque ou des peintures un peu nocives comme ça parce que à cause des odeurs parce qu'ils font de la maquette dans le salon dans la cuisine qu'il y a les enfants pas loin etc madame dans le coin donc on peut pas non plus tu vois demander à toute la famille de mettre un masque etc ou de mettre les enfants dehors pendant que vous mettez de la peinture donc là c'est une très bonne alternative parce que là franchement regarde j'ai déjà pas un pas mal il y a zéro odeur vraiment franchement un zéro odeur alors il y a une odeur parce que j'avais fait des tests quand je tu vois très proche quand tu fais un overspray comme ça tu as une légère odeur du timer quoi et quand tu peins normalement comme je viens de le faire il y a zéro odeur dans la pièce impeccable donc ça ça peut être une alternative sympa pour ceux qui peuvent pas justement utiliser des lacs ou des peintures nocives alors ceux qui ont le souci de l'environnement patati la planète tout ça c'est encore mieux je continue on va voir si elle se liquéfique pas trop tout va avec la pression puis qu'elle passe en dessous des masques mais ça devrait faire de la bande cache mais ça m'étonnerait bon ça c'était les deux petites toits sur le buggy là j'ai mis du primer mission de modèle aussi j'avais qu'une bouteille de blanc je suis tellement habitué avec mon primer AK que sur le camion et puis là sur le haut de la remorque j'ai utilisé j'ai utilisé mon primer AK enfin je dis mon voilà voilà elle est assez fine elle rentre dans tous les détails elle se pulvérise plutôt pas mal c'est plutôt agréable il n'y a pas de crachotis non plus vous avez vu ah je ne pulvérise que de l'air c'est pour sécher un peu plus tu vois là où j'avais fait un overspray on verra tout à l'heure alors après ce qui est intéressant quand on va faire le camion avec le jaune tout ça c'est de voir si après on peut faire des petites éclaircies tout ça mélanger tu vois j'ai un peu de blanc là mission de modèle on va mélanger du blanc avec le tu vois pour voir si on peut faire des petites éclaircies ou des petits assombrissements je pense que oui hein voilà ok voilà la bête le gripizer il est pas mal hein la teinte est vraiment chouette donc là on va le laisser vous voyez comment c'est encore l'arrière comment ça brille là ça déjà commence à sécher et là tu vois ça brille pas mal en dessous tu vois il y a encore des grandes surfaces alors on va le laisser sécher un peu je vois je vais poser sur un sur un truc là pas de pas de paquet comme ça on va attendre pas tout pas je trouve le point d'équilibre yes voilà et puis je vais le laisser comme ça 20 minutes puis on se retrouve dans une vingtaine de minutes ok les gars alors 20 minutes après voilà tu vois alors ce qui est étonnant que cette peinture c'est que c'est donc l'acrylique elle sent pas du tout et donc comme j'imagine la vallégeot ou la haka ou la mig le truc c'est qu'elle est vachement costaud une fois posée quoi tu vois c'est le produit que tu ajoutes là dedans tu vois c'est du polyuréthane mix additive tu vois et ça ça ajoute une couche déjà ça permet à la pâtir de bien ce temps et en plus elle est costaud quoi j'ai fait des tests sur une vieille maquette là tu peux masquer démasquer enfin faire pratiquement ce que tu veux là dessus ça part pas quoi tu vois et ça par rapport à la haka ou à la mig c'est un plus quoi parce que tu peux faire du watering après tout ça sans que ça bousille tout quoi ok bon là on va enlever le masquage alors en tout c'était de la carrière color à le marron là c'est pas de la c'est pas de la mission de modèle c'est juste pour avoir un fond de travail pour les pour le la peinture au pinceau après les faits bois quoi comme ça pour pouvoir faire ça je vais laisser sécher un peu en attendant on va faire le jeu on va pas le jeu le fondant d'acqué l'eau nous et ça en fait on fera au pinceau tranquillement j'ai acheté un 7 ça va être une bonne occasion de le tester j'ai comme je veux expliquer dans la vidéo numéro 2 le 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 cette partie ici celle là et celle là on va la laisser en On va la laisser en peinture, on ne va pas mettre de décale. Donc là, vous voyez, je vais un peu à l'arrache, ce n'est pas grave si je fais des petites traces avec ma petite pince. Comme il y a des décales dessus, il y a un gros travail de peinture avant et après des décales. En tout cas, je suis assez satisfait avec cette peinture, il est vraiment top. Surtout, je vous dis, très, très intéressant pour ceux qui ne peuvent pas utiliser de la laque. Donc ça, pour l'instant, comme ça, c'est très bien. Parfait. Alors, on va attaquer maintenant, on va mettre une couche de Dark Yellow sur le camion lui-même. Alors, même mélange, 30% de timer à votre peinture, 10% de polyuréthane. Alors, je vous montre le camion là. Une couche d'après, j'ai fait un peu de pré-ombrage pour voir si ça va se voir avec la peinture. Donc ça, c'est des tests. L'intérieur est en gris. Gris Panzer. Le même gris que je viens de poser sur le truc. Hop ! Putain, en direct, je viens de péter. Vous avez vu ? Je viens de casser la petite antenne là. Ah ! Tu vois, la vidéo, c'est ça. C'est qu'on fait... On surveille les angles de vue, on fait gaffe à plein de choses. Et puis, quelquefois, boum ! Il faut dire qu'elle est particulièrement longue, celle-ci. C'est pas facile. Alors, je vais mettre ça de côté, puis je recollerai ça pendant la phase de ces salles. Ça va sécher toute la nuit. Voilà. On va essayer de faire gaffe à l'autre. Donc là, on gris Panzer à l'intérieur parce qu'il n'y avait que l'extérieur qui était en jaune. Là, le bois. Et là, pareil, je vais faire un travail au pinceau. Il n'y a pas de décal pour cette partie-là. OK ? Donc, ben voilà, on va faire ça. Alors, tout est prêt. Donc, je vous remontre la couleur. Voilà, ça va être un peu comme ça. Tu vois, une espèce de jaune. Alors, je vais mettre mes cuillères de côté. Je vais ressortir la peinture que j'ai préparée tout à l'heure. Parfait. On va remettre un gant. Alors, je vais le monter là-dessus un peu, pour protéger un peu. Voilà. Vous verrez ça bien. Je vais régler un tout petit peu la caméra. Zoom. Voilà. Vous avez un angle de vue à peu près correct. Ici aussi. Ouais, ça va aller sur le côté. Yes. OK. Alors. Mais c'est agréable, hein, de le pain comme ça, puis qu'il n'y ait pas d'odeur, tu vois, toxique et tout. Je vais pas avoir un gros masque sur le nez et tout ça. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vais remettre mon petit capuchon de protection, là. Voilà. OK. Alors, je me mets à une dizaine, quinzaine de centimètres ou toujours à 15 PSI. Alors, je vais passer plusieurs couches. Voilà. Le mix que je vous ai dit, vous savez, 30% de timer et puis 10% à peu près de mix additive. Mix additive, ça change pas. Ça sera toujours 10%. Mais le timer, suivant qu'on veut faire des couches transparentes ou pas transparentes, on l'augmente un peu. OK. Les 30% c'est pour un mélange, un mélange de base. C'est comme on vous dit pour la Tamaïa, c'est 50-50. Voilà, c'est pour un mélange de base. Et si après, vous voulez faire des fines couches, etc. Alors, c'est un peu déroutant au départ parce que quand on a l'habitude d'autres peintures à la laque, par exemple, on voit que ça brille. On a l'impression d'avoir fait un overspray. Et en fait, non. C'est la peinture qui est comme ça. Là, je fais un mal lever. Je ne cache pas l'intérieur. Je vais faire... ... 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 vérise ça c'est toujours quand on s'arrête qu'on dit tiens ok alors c'est ça qui est un peu déroutant au début c'est que c'est qu'on a une couche mouillée à certains endroits la peinture s'accumuler ça brille au bout de deux minutes comme la la tamaya ou d'autres peintures ça sèche pas ça reste toujours humide donc on se dit merde j'ai un overspray et en fait il faut attendre un peu c'est ça le secret mais c'est quand même dingue de penser que c'est de l'acrylique quoi parce qu'une fois tendu franchement on dirait de la laque elle est vraiment fine 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 elle est impeccable cette peinture ok on va voir jusqu'à la fin du processus mais pour l'instant comme ça un simple à plat top vraiment top puis je vous dis c'est agréable de ça sent absolument rien ça c'est top ok donc là j'attends 20 bonnes minutes et puis on se retrouve pour regarder le résultat ok 25 minutes plus tard le temps que je monte l'autre partie de la vidéo complètement sec ok c'est de côté voilà tu vois c'est vraiment sec et c'est il ya vraiment une impression de costaud quoi j'avais déjà pas une fois fait des tests avec la mine et tout ça tu vois quand tu grattes tu t'enlèves la peinture là toi je gratte avec l'ongle c'est que c'est costaud quoi alors comme d'habitude une bien sur une pièce comme ça de cette taille là il faut revenir après parce qu'on oublie toujours tu vois là j'ai oublié un peu ici j'ai oublié un peu là j'ai oublié un peu ici voilà tu vois donc on va revenir tout à l'heure je vais remettre une couche aux endroits je veux bien garder tous les endroits où j'ai mis tu vois où j'en ai pas mis et puis je repasse une autre couche ça c'est toujours tu vois là aussi sur le toit sur les côtés j'ai 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 j'aurais dû mettre mon graphe un peu plus comme ça enfin bref tu vois donc elle est plutôt pas mal alors elle est fine tu vois dans tous les détails là et surtout ici on le voit tu vois moi je le vois à l'oeil nu là il y a une gravure super fine là dans sur les planches de bois il ya toutes les veines de beau à l'intérieur quand on regarde avec la loupe là c'est vraiment impressionnant et ben et ben malgré les toiles et plusieurs couches assez tendu parfaitement on voit rien donc ça c'est vraiment top 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 alors on va regarder l'overspray en dessous voilà l'overspray ça va il y a une petite surépaisseur ici quand j'ai fait avec la soufflette là mais tu vois il ya quand même une grande marge pour les erreurs quoi tu peux faire des petites bêtises en overspray tu vois de d'en mettre trop et puis ça se tend quand même plutôt pas mal donc vraiment 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 chute ok alors là maintenant ce que je vais faire je vais fignoler ma peinture avec la même 1 sans changer la teinte rien du tout avec donc la jaune là je vais refaire un peu tu vois les petites parties que j'ai oublié pour que ça soit bien uniforme tout ça ok et puis après on va attaquer la petite camombe avec le marron d'abord et puis après le petit vert on va faire une petite touche comme ça je vais vous montrer la déco que j'ai choisi très simple ça va être vraiment tu vois c'est pas des très compliqués des machins un pattern à suivre d'après ce que j'ai lu surtout les gars dans les divisions les unités avaient reçu ordre de dark yellow et puis un peu de marron un peu de vert il n'y avait pas d'explication sur le pattern spécifique etc donc il y en a qui ont fait des traits tu vois il y en a qui ont fait des roues pochoir il y en a qui ont fait des tâches un peu partout c'est un petit peu à l'arrache quoi donc je vous montrerai ça mais en tout cas ça sera dans la vidéo numéro 4 là je sais j'ai voulu vous parler beaucoup de la mission de modèle donc donc voilà ça prend un peu de temps puis j'ai pas coupé pour que vous puissiez voir à peu près le temps que ça prend etc pour le mélange donc là on est à une trentaine deux minutes je crois c'est déjà bien suffisant pour une vidéo la quatrième vidéo va arriver très très vite parce que j'attaque demain donc toi dans trois quatre jours à mon avis la vidéo va sortir ok et là bon on va faire la camo ensemble et sur la remorque on va faire on va faire la peinture la bois ok là ici ici je vous montrerai un panneau tout ça comment on fait avec le 7 que j'ai là c'est un 7 à cas ok et puis vidéo 5 et ben les décales posées au vernis les petites touches les machins on va voir comment le water ring tient là dessus alors d'après ce que j'ai lu il n'y aurait pas besoin la peinture est tellement costaud qu'il n'y aurait pas besoin de mettre une couche de protection pour les pour le pour le décal d'éclat peinture comme le polyuréthane la porte une petite couche de satiné c'est vrai que la peinture est légèrement satiné il n'y a pas de silvering donc on va faire le test je vais faire un test sans on va poser le décal direct dessus après je poserai une couche de x22 pour passer les jus parce que je veux quand même pas bousiller ma maquette pour faire un test tu vois peut-être que je ferai peut-être que je mettrai pas de vernis en dessous tu vois là un endroit qui se voit pas invisible et puis on essaiera le jus direct sur la peinture tu vois un jus à l'essence à l'huile au zippo enfin l'essence il faut classique toi voir si ça tient après il ya un petit peu de travail au pinceau là dedans et puis et puis voilà tu vois je trouve ça pas faire on va faire les pneus aussi j'ai mis tous les pneus toi les pneus ils sont ils sont je les ai sous-couchés toi comme un ticket tu vois ça là dessus je met une peinture je vais bien les essais j'ai là et puis je vais mettre une peinture noir peinture tu vois c'est pas un vrai noir c'est un gris foncé un peu bleuté ok les gars écoutez merci de m'avoir suivi là moi je vais recoller vite fait le petit noir c'est pas des antennes c'est des cd comment on peut appeler ça je sais pas tu vois c'est c'est pour que le chauffeur voit enfin il sait que là c'est la taille de son véhicule quoi moi je sais pas comment on appelle ça mais enfin des délimiteurs voilà la petite pièce est là je la reconnais je les ai laissé sécher sa part bien toute la nuit voit et puis et puis nous on se retrouve très prochainement je vous dis dans deux trois jours la vidéo à sentir donc peinture mission modèle top 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 surtout pour ceux pour vous d'entre vous on en parle encore ce matin sur discorde qui pouvait pas utiliser de hot et tout ça allez-y franchement vous pouvez commander ça donc chez notre partenaire ip model n'oubliez pas avec le code plastic dream vous avez 10% donc vous faites une petite commande prenez celle ci à le oubliez pas le tiner oubliez pas le polyuréthane ok c'est important la peinture vous avez besoin quelques pots de tests prenez toujours un blanc un noir un jaune un bleu un toit pour faire des mélanges et puis des éclaircies tout ça et après les peintures vous avez besoin et vous verrez vous serez pas déçu il ya une petite phase adaptation mais c'est normal ça faut faire une maquette de test sur des cuillères ou quoi que ce soit c'est toujours comme ça quand on aborde une nouvelle gamme mais quand on commence à maîtriser à comprendre comment ça machin c'est plutôt plutôt pas mal ok allez les gars je vous dis à très très bientôt passer une bonne soirée bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo à plus ciao 1